Donc après l'anarode, on en avait déjà parlé, Yamiya Khalifa, tout le monde regrette, parce que c'est dur, je veux me marier, toujours la même chose, donc on va étudier, on va étudier tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui va pas, j'ai l'impression là, on va, le progrès, le progrès, apparemment tout le monde n'apprécie pas tant que ça le progrès, donc avant de commencer, je te rappelle mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, en gros je te montre étape par étape comment créer en ligne, à travers cette étude de cas avec intelligence artificielle, avant de créer une arnaque, regarde quand même, ok, c'est complètement gratuit, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à t'aider pendant financièrement, il y a des témoignages sur la chaîne aussi, voilà. en même temps qu'ils pèrenent de l'eau Ils sont éclatifs à men, en fait, plus de men en tout. Et nous avons mis ces deux frames ensemble dans la même société. Et nous sommes là, « Si la vérité est, si une femme ne peut pas être confusée pour faire une décision, elle doit être écoutée à son père. Mais ils disent « Non, les femmes ne peuvent pas être écoutées à son père. Ils sont indépendants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ok, elle est indépendant, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a décidé de devenir un *** star, comme Mia Khalifa. Et puis, quand elle regrette de faire ça, elle commence à faire des vidéos, « Mon manager tricked me.» C'est ce qui se fait. Si votre manager peut convaincre vous de faire ça, S'est-ce qu'elle fait ? Oh, oui, elle s'est-ce qu'elle fait. Donc, il s'est-ce qu'elle fait ? Oh, de course il s'est-ce qu'elle fait. Donc, si votre manager peut faire ça, il s'est-ce qu'elle fait 300 hommes pour des millions de dollars, en un période de six ans, « Oups ! » Alors, peut-être que vous devriez faire ce que votre père dit. Mais, en même temps, vous pensez que vous êtes trop smart à écouter votre père. Qui est-ce qu'elle est-ce qu'elle ? La société ne peut pas faire la tête. Le tout est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle. Et c'est-ce qu'elle fait pour un purpose pour délibérément attaquer la masculinité. Ce n'est pas sûr d'être un homme. Vous ne pouvez pas être un homme et avoir des relations normales avec les femmes dans tout cas, sans ce qu'elle soit utilisé contre vous, si elles le souhaitent. J'ai envie de te dire, où est le mensonge ? Où est le mensonge ? On vit aujourd'hui dans un monde où les féministes, voilà, bon, elles ne savent pas trop. Alors, on est fortes ou on est faibles ? Alors, qu'est-ce que... Alors, où est-ce qu'il faut choisir ? Tu ne peux pas être forte et en même temps faible. Géraldine et toutes ses cousines sont les premières à crier sous tous les toits qu'ils veulent entendre on n'a pas besoin des hommes, ils servent à quoi ? Qu'est-ce que tu penses des hommes ? Tu penses qu'on en a besoin ? Pour faire quoi ? Ok, pas de problème. On arrive même à des stades où, voilà, elles disent, on est plus fortes que vous en tout. Encore vous êtes meilleurs. Même physiquement, bien sûr. Physiquement, patate, tu dors. C'est comme ça. Il y a des... Je te promets, il y a des féministes, Géraldine, femme moderne, dans leur tête, elles disent, bien sûr, un homme, enfin, patate, il dort. Direct, c'est sûr, physiquement, on n'est plus fortes. C'est juste parce que, voilà, quand on était petit, on nous faisait jouer avec la poupée, alors que si jamais on nous faisait jouer avec les voitures, on serait aussi fortes que les hommes. C'est genre... On est sur des trucs où le feeling devient des faits. Je n'ai plus de logique, c'est fini. Pourquoi faire la logique ? On remet tout en question. Je me rappelle... C'est une star, en plus, qui a un enfant. Elle a un homme, mais genre à la moine féministe, tu vois. Et elle a vu son petit garçon, il commençait à vouloir jouer avec des voitures, des trucs d'hommes, quoi. Elle a dit, non, 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 elle joue plutôt avec des poupées. C'est pareil, tout est interchangeable. Tu vois, jusqu'où on va, là ? Donc moi, j'ai envie de te dire, ok, pas de problème, tu crois ce que tu veux. Tant que tu as aligné avec ce que tu dis, pourquoi pas, à la limite ? Tu vois, je veux dire, même si dans ma tête, je te vois, je dis, bon, tu es dans la folie. Que quelqu'un vienne la chercher. Voilà. Après... Mais si tu commences à dire, moi, je mets une patate à un homme, il dort. Et après, tu dis, oui, le patriarcat, c'est dur, je suis oppressé, je sors de chez moi. Hop, j'ai peur parce qu'il y a des hommes, je ne sais plus, c'est dur, c'est dur d'être une femme. Non. Faut... Non. Enfin, à un moment donné, si tu veux un peu de crédibilité, tu ne peux pas. Non, je sais, Gérardine, mais non, tu ne peux pas faire ça. Enfin, tu me diras, tu peux. Et ça a l'air de marcher quand même. S'il vous plaît, il faut que vous nous protégez. Il faut que quelqu'un doit nous protéger. Je pensais que, hein, je pense qu'il faudrait déjà te protéger de ta propre folie, ce serait déjà un bon début. Donc, comme tu l'as compris, prendre ses responsabilités, c'est la kryptonite des femmes modernes, comme Khalifa. Donc, là, Khalifa, c'est aujourd'hui, voilà, c'est son manager, c'est mon manager. Il est séduit, il va... Je ne dis pas qu'il va forcer, mais... Chouïa, on n'est pas loin. Je pense même que tous les gars... Je n'étais pas consentante. Le temps que j'ai réfléchi, je n'étais pas consentante. Heureusement qu'on a les vidéos. Parce que je te dis, là, aujourd'hui, il y a une meuf, elle a couché avec toi il y a 10 ans, elle peut revenir et dire, tu sais quoi, je pense que je n'étais pas consentante, finalement. Boum, garde à vue, hein. Cadeau. Donc, du coup, c'est la faute du manager parce que finalement, quand elle réfléchit, Mia, elle se dit, j'étais trop jeune, influençable, vulnérable. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais jeune, tu vois. Mais par contre, ça a le droit de voter, hein. Mais ce n'est pas de ma faute. Ils m'ont influencé. Par contre, moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils t'ont influencé à lire ton lifestyle ? C'était une période où j'étais influençable. J'étais trop jeune pour comprendre. Par contre, tu as compris vite le lifestyle que tu pouvais avoir. Parce que là, elle est multimillionnaire. Tu étais suffisamment intelligente et non influençable pour accepter, enjoy la gratification immédiate, déjà d'une part, la validation des hommes et tous les avantages qui vont avec. Et là, tout le monde est là. Ah oui, c'est vrai. Elle était jeune. Mais elle ne comprend rien. Mais les jeunes, c'est des teubés. Ils ne savent pas choisir. Par contre, nous, on a 18 ans, on peut aller en guerre. Elle est majeure. Elle peut voter. Elle peut choisir d'avoir des relations avec qui elle veut. Mais finalement, elle était jeune. Elle ne comprend rien. C'est des teubés. Par contre, quand même âge, elle décide d'avoir un sugar daddy, être en mode gold digger. Ça, c'est promotionné, ça. Là, elle est plus jeune et influençable. Et Teubé ne peut pas prendre des décisions parce qu'elle est patriarquée. Donc moi, je me demande, est-ce que là aussi, elles sont vulnérables ? Comment on sort ? Alors, aujourd'hui, je pose des questions. Aujourd'hui, je pose des questions. J'ai l'impression que personne ne veut prendre ses responsabilités. Dès que tu vois que ça pue, finalement, c'est... Non, ce n'est pas moi. C'était... Tu es sous dans la vidéo. Ah mince. Ouais, mais c'est l'homme, c'est lui, c'est lui. Donc même les gars, maintenant, parce que l'industrie du porno, c'est un gros truc. C'est professionnel, c'est carré. Les gars, ils ne sont pas contents, les gars. Je suis pas une personne qui peut relate à ce qu'elle fait. Mais, à la même temps, elle est très belle. Elle regrette ses expériences dans l'adultique. Ce n'est pas pour toi, quand tu vois quelqu'un qui dit ça ? Je suis toujours surprisée quand une fille qui fait ça. C'est ce qui a fait que tu aupes. C'est ce qui a fait que tu aupes. C'est ce qui a fait que tu aupes. C'est là et dire, c'est mal. Oh, je me suis jamais fait ça. C'est un peu hypocritique. Le raison, c'est que tu aupes. C'est un peu plus, c'est que tu as une personne qui aupes. C'est parce qu'on a fait que ces entreprises ont fait des advergues. Et oui, tu aupes trop de choses. Mais, si tu as une des entreprises qui aupes avec toi, je me suis dit, un peu plus, d'acuer à un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est de dire que nous avons des % de ce qu'on aupes. C'est un peu plus. Je pense que c'est quand ils font ça. Parce que c'est comme, je l'ai eu ce que je veux. Et maintenant, c'est de them. Nia Khalifa, all the respect in the world, but realistically, your fans ain't bringing in that much money if you didn't become the chick for a period of time, right? I'm not against someone who wants to do pornography, but the problem is afterwards, when you don't want to take responsibility for it, then that's problematic because it sends the wrong message, I think, to other people. Mike, I can't say his last name, the Logan Paul's co-host, Majak? Yeah, Hey Big Mike. Yeah, Hey Big Mike. Yeah. So he's with Lana, no, he's with Lana Rhodes, right? Big porn star fucker. Well, he was, now he's been through all of them. Yeah, so my point, but he's with Lana Rhodes. Now, in my situation, I thought it was fine because he knew that that girl was a porn star. Well, she was retired though. Yeah, but she was retired, but in his mind, it's like, she did this and she's not doing this anymore, and he maybe fantasized about her, and now that's his girl, and he was totally fine with that whole situation. Yeah. And I guess I'm fine with that. A lot of guys ridiculed him for that. It's like, hey, you know, your girl's been with all these dudes. And Lana has said on previous podcasts, she wishes that she could take all that shit down. Yeah. Right. She's actually the most hated person in the porn community. Yeah. Everyone hates Lana because she's the only one that shit talks it. She's like, I never wanted to do any of that. It's a terrible fucking industry. Her and Mia Khalifa. Yeah. Yeah. Interesting. Hey, what are the names that they're using on their podcast? Are they using their real names? What are they using? Does anyone know? Thank you, Michael Sartain. George, what names are Mia Khalifa and Lana Rhodes using on their podcast? Yeah. Oh, wait, is it Mia Khalifa and Lana Rhodes? And why do we know who they are to listen to them? Why do they know who they are in the first place? Is it because they did porn? Bro, I'm not against someone who wants to do pornography. But the problem is afterwards, when you don't want to take responsibility for it, then that's problematic because it sends the wrong message, I think, to other people. And to the girls doing it. Think about if Lana and Mia said, I should not be held accountable for what I did and then got away with it. Yeah. What would that do that? Yeah, exactly. Then it's like, who are you marrying? Like every girl is like, well, Mia Khalifa can do it. Like there should be, we should have an understanding. If I take ass loads of steroids, my pancreas and kidneys are going to suffer for it. Right. There's a penalty for it. If I do porn because I want to skip a couple of levels in the modeling industry, if I'm a woman, then there's things that are going to happen. Like Nicolette is probably not going to be mayor of Las Vegas someday. Maybe. Tucci might, but not Nicolette. I don't know. Right? There's a give and take that needs to happen. And my whole thing is like, they want to act as if not only is what they should do, what they did, not of their own volition. What they did was illegal. Right? They're trying to make it saying, well, porn should be illegal. I've heard this, which is madness to me. One of them said that. Madness to me. And then further on, like, I wish this stuff was, was like not there. And then they act as if like, I just, I kind of don't believe they didn't enjoy it either. Like, I'm just like, I'm having a real hard time believing that part too. The porn industry is very fucking professional. So it's a thing to retain, sache that Géraldine, at all moment, can change their life. And that's all. Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de chute, c'est, à tout moment, elle peut changer d'avis. Parce que des fois, les gars disent, ouais, mais elle m'avait dit qu'elle resterait à vie avec moi. Oui, oui, bon, elle a changé d'avis. Elle t'a dit ça, voilà. Les mots, quand un homme, il te dit, nous, on est là, dignité, tu vois, quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout, tu vois, en mode d'artagnan. Non, Géraldine, c'est pas le même truc, c'est, aujourd'hui, je te dis ça parce que je me sens bien, feeling, c'est important qu'on ait ta nature féminine, sinon tu comprends rien. Je me sens bien avec toi, je me fais me sentir bien, donc là, je te dis oui, c'est pour la vie. Et après, par contre, le lendemain, elle ne se sent plus bien. J'ai mes règles, bon, il n'y a plus de l'été là en plus, bon, on divorce. Donc, assumer ses responsabilités pour Géraldine, c'est un truc, c'est leur kryptonite. Il y a un gars qui a dit, ce n'est pas de moi, c'est un gars qui a dit que les femmes modernes, je précise femmes modernes, non, mais sois attentif, Géraldine. Les femmes modernes veulent l'autorité d'un homme et la responsabilité d'un enfant. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses, c'est que c'est misogyne, je ne sais pas. Et quand tu regardes bien, même pour rigoler, on dit souvent, ouais, la femme a toujours raison, le nombre de femmes qui m'ont dit de toute façon, je suis une femme, j'ai toujours raison. Quand tu sais, même quand tu as tort, tu veux quand même avoir raison, on sait. Donc, Lana et Mia jusqu'à aujourd'hui, alors que oui, je regrette le pardon, c'est non, nul, zéro, pas bien. Mais par contre, jusqu'à aujourd'hui, tu utilises le nom de scène, ça n'a pas bougé, tu n'as pas de prénom. Tu utilises toujours le même nom de scène qui t'a rapporté des millions et qui continue encore à te rapporter des millions et tu continues à surfer dessus. Donc, tu m'étonnes que les gars, ils sont trop vénères, les gars du pardon, ils disent, mais attendez, mais elle se manque de nous, quoi, elle-là. Elle nous crache dessus alors qu'on est professionnel, carré. Alors que c'est cette industrie-là qui t'a mis bien, c'est cette industrie-là qui t'a permis d'être là où tu es. En fait, tu existes grâce à ça, en fait. Et en fait, tu mets, tu vois, comme elle veut le bon côté, elle veut seulement le beurre et l'argent du beurre, elle veut tout. Elle ne veut pas les côtés négatifs. Sinon, je prends juste de l'argent, le lifestyle que je sois connu. Par contre, tout le reste, non, nul, zéro. Et si je pouvais, je n'aurais jamais fait. Mais tu utilises encore le nom de scène. Et surtout quand Lana dit, ouais, en plus, finalement, je pense, peut-être que je n'ai pas kiffé. Lana, on a les vidéos. Lana, regarde. C'est toi, là. Ça ressemble à quelqu'un qui ne kiffe pas, Lana ? Non, Lana, non. Bon, peut-être que des fois, oui, oui, Lana, enfin, on a toutes les preuves, là. Tu ne peux pas faire comme les autres. Là, on a tout, là. Tout est documenté, Lana. À un moment donné. Donc, moi, ma question, soyez attentif. Tout le monde, Gérardine, tout ça. Ma question, c'est une question. Aujourd'hui, moi, je pose des questions. C'est une question. Ma question est, si tu prends des décisions sans assumer les conséquences, est-ce que tu es une personne apte à prendre des décisions ? Je pose des questions. Calmez-vous, les gars, misogyne. Je pose des questions. Je n'ai même pas dit si c'est une femme ou ça. Non, j'ai dit, si tu prends des décisions sans pouvoir assumer les conséquences, est-ce que tu es vraiment une personne apte à prendre des décisions ? C'est ma question. Dis-moi ce que tu en penses. C'est ma question. Parce que les enfants, tu as remarqué, on prend la décision à leur place. Je ne te dis pas que je ne compare personne à des enfants. Calmez-vous. Je dis simplement, les enfants, ils ne sont pas aptes à prendre des décisions parce qu'ils ne vont pas assumer. Donc, on prend les décisions à leur place jusqu'à un certain moment. Donc, moi, c'est ma question. Deuxième question. Est-ce que c'est normal que la société accepte, lorsque c'est un certain genre, que ce n'est pas de sa faute, elle était jeune et finalement… Parce que ça, c'est accepté, je veux dire, au niveau de la société, c'est accepté, c'est normal. Ah ouais, elle était jeune, elle était fiançable et tout. Par contre, Goldiger, tout ça, elle n'était pas vulnérable. Non, non, c'est bien. Vas-y, girl. Tu as raison, il faut y aller. Ça, c'est bon. Donc, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est normal ? Quand tu prends des décisions, il y a des conséquences qui arrivent. Parce que les meufs, ils disent, ouais, on fait ce qu'on veut avec le cœur. Vous n'allez pas nous empêcher. Mais personne ne t'empêche de faire quoi que ce soit. C'est juste que, par contre, après, il faut assumer les conséquences qu'il y aura. Juste, je ne viens pas après dire, oui, finalement, je ne savais pas, j'étais vulnérable et je ne savais pas ce que je faisais. Ce n'est pas comme si ton daron, il ne t'avait pas dit, écoute, je ne préfère pas que tu fasses du porno. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que je fais avec mon corps. Ton frère, il a dû te dire, tout le monde t'a dit. Donc, il ne me dit pas que tu ne savais pas. Donc, le coup de trop jeune, trop vulnérable, sous-inférenciable, alors que tu peux voter, tu peux avoir un sugar daddy, tu peux être une gold digger, tout ça, c'est normal. Là, on ne parle pas de vulnérabilité, là, il n'y a pas de problème. Quoique, dans 10 ans, elle pourrait dire, ouais, finalement, ce sugar daddy, il va la profiter, je ne savais pas. Donc, on est dans une société où la libération ne va jamais par le féministe. Donc, concrètement, pour dire les termes, en gros, on encourage aujourd'hui les femmes à être des prostitutes 2.0. Donc, only fan, gold digger, sugar daddy, c'est juste incroyable. Donc, la question de la journée est, tu pensais que Lizzo est beau ? Je pense que, oui. Lizzo est beau. Je me suis un peu plus. Tu pensais que Lizzo est beau ? 100%, elle est belle. Oh, oui. Absolument. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Lizzo ? Non. Parce que vous faites. Ce que je fais ? Non, parce que vous faites. C'est un compliment. Confidence est bien, vous êtes gorgeous. Merci. Tu pensais que Lizzo est beau ? Oui. Tu pensais que Lizzo est beau ? Non. Parce que vous avez dit que je suis plus size. Oui. Tu pensais que Lizzo est beau ? Oui, je pense que Lizzo est beau. Oui, Lizzo est beau. Mais bon, c'est beau. Donc, qui est-ce que tu es ? Mollie. Mollie, tu pensais que tu es comme Lizzo ? Tu es comme Lizzo. Tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais eu. Tu n'as jamais eu. Mollie. Elle me fait rire, elle est là. Elle m'a giflé. Toi aussi. Tu cherches quand même. Même si tu as raison. Mais quand même. C'est sûr que tu l'as mis face à ses... Elle n'aime pas. Jérardine n'aime pas ça. Bon. Donc Lizzo est magnifique. Mais quand on te dit que tu reçois Lizzo, tu veux mettre des gifles, tu es vénère. Non, ce n'est pas sérieux. On t'aurait dit que tu reçois à Beyoncé. On t'aurait dit merci. Merci. C'est vrai que souvent on me dit, ça arrive plusieurs fois qu'on me dit Beyoncé. Moi des fois on me confond, on me demande de chanter. Mais je dis non, ce n'est pas moi, c'est une blague. Par contre Lizzo, tu es vénère. N'y aurait-il pas une hypocrisie détectée ? Je pose des questions. Je ne sais pas, je pose des questions. Est-ce que la gif a été donnée à la mauvaise personne ? Je pose des questions, je ne sais pas. Quand tu dis à ta copine qu'elle est magnifique alors qu'elle est éclatée, est-ce que c'est la solution ? Pourquoi tu mens ? Alors on sait que les femmes, elles n'aiment pas aller à la confrontation et qu'elles veulent toujours dire des choses qui vont te faire te sentir bien. Mais n'exagère pas Géraldine. Non mais salaud, tu as vu l'autre, elle dit « Ouais, non, tu es magnifique, c'est qu'une question de confiance en soi. » Non, alors ça veut dire qu'elle n'est magnifique, qu'elle n'a rien à faire en fait. Puisqu'elle est déjà parfaite. Moi je pose des questions, je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi je pose des questions les gars aujourd'hui. So when you send the message to women and to girls that wealth can be rapidly expedited for them if they take off their clothes on stage or on camera, rather than develop their minds, rather than develop their skills, their character and so on, when you tell women and girls that you're going to have to go to university for years, you're going to have to be in the workforce for years before society will monetarily reward you anywhere close to what it will reward you right now, today, if you will just objectify yourself and get naked in front of strangers. The message is crystal clear. We want you to be what we think you are, which is a sexual object. And if you'll go along with that, you will be generously rewarded. We don't think you have dignity. We don't think you have honor. We don't think you're decent. We think that you're agents of the devil and instruments of sin. You cause the fall of man. That's deeply embedded in the cultural thinking of the West. And clothes, being covered, covering your nakedness, is only for the dignified. That's why they strip you in interrogations. To break you down. To humiliate you. To create an imbalance of power between you and the interrogators. I know what I'm talking about because they did it to me. They do it to make you vulnerable. Well, that's what the Western society does to women. Forget about slut-shaming. They practice modesty-shaming. Virtue-shaming. Dignity-shaming. Bon, efficace, concis. Bon, dans ce monde où la logique est toxique. Bon, je n'ai rien à dire par rapport à ce que ce monsieur a dit. Ça m'a l'air sensé, en tout cas. Tu me diras ce que tu en penses. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. On se voit sur une prochaine vidéo. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous. Faites encore. Sous-titrage ST' 501